Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo Mercato où on va parler de plusieurs pistes dont la piste Malassa qui va être malheureusement terminée parce que selon un média lyonnais, ça a été confirmé par Lyon à ce média que la piste Malassa a été définitivement abandonnée parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus les moyens de lutter avec United parce qu'ils ont été pris un petit peu pour des imbéciles. On va y revenir, on va aussi parler de Camara, de Diop, de Dubois, et on va finir par Conan puisque j'avais évoqué plusieurs fois, en tout cas qui était sorti plusieurs fois dans les médias et qui est définitivement aussi mort. Comme je l'avais dit, un club italien finalement va partir dans un autre club, je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Donc avant de commencer les sujets, n'hésitez pas à vous abonner, merci pour tous les derniers abonnements etc. Il ne reste plus beaucoup d'abonnés pour les 800, donc vraiment n'hésitez pas si vous tombez sur cette vidéo ou si vous êtes un suiveur de certaines vidéos, vous êtes tombé dessus à 3, 4, voire plus de vidéos et que vous n'êtes toujours pas abonné, vraiment n'hésitez pas, c'est gratuit. Et voilà, j'essaie de faire un maximum de vidéos quasiment tous les jours, s'il n'y a pas de pistes à certains jours, il n'y aura pas de vidéos, ça c'est sûr, à moins qu'il y ait vraiment une autre actualité au niveau de Lyon. Sinon, ça peut arriver un jour après, deux jours après, ça dépend, mais vraiment j'essaie d'être régulier sur le sujet. N'hésitez pas bien sûr aussi à liker, je vois qu'il y a un maximum de likes en ce moment, ça continue à grimper, donc vraiment n'hésitez pas aussi. Et bien sûr aussi à partager, bien sûr à commenter aussi, je vous invite à commenter pour donner votre avis, vous pouvez avoir un avis différent tant que c'est respectueux et que ça amène à un débat, c'est vraiment très très cool. Donc vraiment, j'attends de vous un maximum de commentaires pour que vous partagez votre avis aussi, voir un petit peu les différents avis au niveau de la communauté lyonnaise. Maintenant, on va commencer avec Malassa, je vais essayer de ne pas trop trop en parler, en tout cas ça va être la dernière vidéo sur lui. Il va s'engager avec United, pour moi c'est une grave erreur, sachant le passé des Néerlandais à United. David, Depay, Luis Van Gaal en tant qu'entraîneur, Van Persie, Van de Beek, il me semble qu'il y en avait un dernier, je ne sais plus qui avait eu. En tout cas là ça ne vient pas, mais tous les derniers Néerlandais, ça a quasiment totalement flop, mais vraiment flop de chez flop. Imaginez juste, je vous pose ça comme ça, imaginez si Depay n'était pas venu à Lyon, peut-être qu'il aurait été dans un autre club, mais imaginez qu'il aurait été dans un club où il n'aurait peut-être pas réussi à se relancer, où il serait Depay. Sachant que c'était un des meilleurs espoirs néerlandais au moment où il est parti à United. J'espère vraiment que Ten Hag a réussi à le convaincre, parce que déjà il aura eu une grosse lutte au niveau de la concurrence. Il a Teles, il a Luke Shaw, et il a aussi Brandon Williams, un jeune anglais. Donc c'est sûr qu'il aura le ménage, pour lui faire de la place. Mais j'espère qu'il va s'accrocher, parce que Lyon avait vraiment le trône du roi là, parce qu'il était tout seul, il allait être bien, il allait enquêter par Bosch, un néerlandais comme lui. Il aurait vraiment été très 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 bien. En tout cas voilà, maintenant je lui souhaite une bonne chance, en espérant qu'il ne s'est pas trompé, parce que s'il s'est trompé, pour moi sa carrière ça va vite être gâchée. Je suis catégorique, parce que ceux qui ont été à United, et qui n'ont pas réussi à se relancer, ça a été très 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 mal pour eux. Donc bonne chance, bonne chance à Malasia, qui vraiment, ils voulaient venir chez nous, et le club, de fait énorme, nous a mis une bonne carotte, comme ils ont fait Onana, à Balajax avec Onana pour nous, on a eu un maximum de carottes, même avec le Zenith, avec Asmund, donc voilà. Maintenant on va passer à la piste Camara, qui est tombée dans la nuit. Voilà, ça en a aussi parlé un petit peu le matin, qu'on se serait enseigné, à Nice il a flopé totalement, il est arrivé pour 4 millions d'euros à Nice, en provenance de Reims, après Watford l'a acheté en cours de saison à Nice pour le même montant, 4 millions d'euros, et maintenant qu'ils sont descendus en championship, ils cherchent une part de sortie, Lyon se serait vraiment renseigné, voilà. Pour moi honnêtement c'est une piste à oublier, voilà, je suis catégorique aussi pour lui, pour moi il y a largement d'autres pistes, quand tu as 80 millions à investir, tu ne vas pas mettre seulement 4 millions pour un poste clé, surtout arrière gauche, on en cherche un depuis Fernand Mendy, un costaud, même chez Marseille, le problème c'est qu'il n'était pas hyper hyper offensif, mais défensivement ça tenait quand même la route, mais vraiment voilà, Malasia c'était un bon truc. J'ai d'autres pistes, voilà, je vais vous le mettre maintenant dans la vidéo, j'attends de vous, dites-moi un horaire où est-ce que vous voulez que je vous cale un live, j'hésite entre demain, vendredi, samedi, dimanche, dites-moi un horaire auquel vous serez accessible, voilà, pour qu'il y ait du monde sur un live, voilà, qu'on discute un petit peu de tout, si vous avez des pistes à me dire, voilà, si vous aimez bien un petit joueur que vous avez repéré, qui serait bien un poste clé pour Lyon, voilà, dites-moi un horaire de live, et je vous laisse répondre dans les commentaires, voilà, écrivez-moi dans les commentaires un horaire de live, qu'on se mette un petit peu d'accord. Voilà pour la piste Camara, pour moi, j'aimerais un autre joueur que Camara, sans le dénigrer bien sûr. Maintenant, le retour de la piste Diop, qui est arrivé en même temps que Camara de la nuit, voilà, ça en a aussi également reparlé le matin dans les médias, quand, je ne sais plus c'est quel média qui a sorti ça, et hop, tout le monde s'en a apparu, donc Diop, pour moi, je n'ai jamais été contre lui, je trouve que c'est un bon choix, maintenant avec la prolongation de Thiago Mendes, pour moi, ça veut dire dehors Boateng, voilà, je suis, je pense, honnêtement, que ça veut dire dehors Boateng, dehors Damien Dattilois, les deux-là, à mon avis, ça va maintenir qui reste, ou alors qu'on va prêter les jeunes qu'on a en défense centrale, comme Oscar Sarr, est-ce qu'on va leur prêter, demander qu'est-ce qu'on va en faire, parce qu'on ne va pas multiplier 5 ou 6 défenseurs centraux, alors qu'on n'a qu'une compétition à jouer, et puis c'est la Coupe de France, imaginez s'en éliminer dès le début, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, j'espère qu'on ira au bout, mais voilà, vraiment, on a vraiment une grosse compétition à jouer, même, voilà, comme je vous ai dit, je ne mets pas à part la Coupe de France, on va faire un gros parcours, on peut, mais quand on a, je trouve, un manque de chance, avec la Coupe de France, on tape toujours le PSG dans notre parcours, ou Marseille, des gros clubs, à chaque fois, on n'a jamais de chance, les tirages, j'ai l'impression que Lyon, ils n'ont jamais de chance au tirage, donc vraiment, moi, c'est maximum, 5 défenseurs centraux, maximum, et moi, logiquement, je mettrais 4 défenseurs centraux, ça ne sert à rien d'en multiplier, donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y aura vraiment 2 départs, je pense, en défense centrale, et pour moi, bonne piste Diop, qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Voilà, la question que je vous pose pour Diop. Au niveau Dubois et Aouar, donc Dubois, je vais essayer d'être rapide, il coûte 10 millions d'euros sur Transfer Market, les clubs, voilà, ils ne sont pas trop, trop d'accord pour mettre ce prix-là, donc il va sûrement être revu à la baisse, le prix, et il y aurait aussi le moyen de le prêter, mais à mon avis, est-ce que Dubois va être prêté à l'âge qu'il a, 27 ans, je crois, 28 ans ? Il va avoir 28 ans, voilà, en septembre, je crois, ou en octobre, je crois que c'est septembre, pardon, c'est septembre, donc c'est maintenant qu'il voudrait être prêté à l'âge-là, déjà, les prêts pour moi, surtout quand on est jeune, etc., ou voilà, pour être relancé, pour moi, Dubois, voilà, il a un bon petit niveau, la Serie A, pour moi, ça le convient parfaitement, mais la Ferentina, ils ont vu qu'ils n'allaient pas être pris pour des pigeons non plus, Dubois, on voit la superchurie quand même un petit peu, il est bon défensivement, mais offensivement, ce n'est pas suffisant, ce n'est vraiment pas suffisant, l'année dernière, il avait fait, en tout cas, je parle de l'année, même il y a deux ans, avec Garcia, où à un moment contre Bordeaux, et je ne sais plus quelle équipe, il avait mis un but et une paix décisive, ou quelque chose comme ça, que ça avait été hyper important, mais après, il essaie directement à écrouler, donc voilà, espérons que, même s'il parte à 8 ou 9 millions, ou voilà, même 7, il faut qu'il parte tout de suite, il faut qu'on récupère du cash pour investir sur un petit joueur, ou même un joueur avec un peu plus de défense, pour encadrer Gusteau, voilà, pour lui donner des tactiques défensives, surtout, parce que, voilà, où qu'ils entretiennent une bonne confiance entre les deux, voilà, qu'ils soient assez complémentaires, pour qu'ils s'entraident, pour que Gusteau devienne vraiment un pilier de l'équipe, parce que pour moi, vraiment, il a sacré potentiel, donc, bonne chance à Dubois pour qu'ils trouvent vite un club, pour qu'on, voilà, pour vraiment s'enlever vraiment une grosse épine du pied, ensuite, la deuxième épine du pied, c'est Aouar, maintenant, ce serait Nis qui est dessus, mais parce que Lucien Fabre, en tout cas, Aouar lui plaît, son profil lui plaît, mais prends-le, Lucien, prends-le, mets 25 millions ou 20 millions, qu'on trouve un accord, parce que la Roma, ils ont du mal à être d'accord, donc, si t'es prêt à mettre 20 millions, prends-le, trouve vite un accord, nous, on n'est pas le feuillet nord, on ne va pas mettre un mois de réfléchir, tu mets le montant, et on te le donne, voilà, stop avec Aouar, maintenant, il faut passer à d'autres choses, ça fait deux ans, voilà, qu'il est dans le mal, maintenant, la seule possibilité, c'est Vicky trouve un club, et qu'il allait se relancer ailleurs, et pour terminer, là, voilà, la piste Conan, donc, il se dirigeait vers Al Nasser, voilà, il rejoindrait Rudy Hassan, à moi, qui va être, en tout cas, le nouvel entraîneur de Al Nasser, c'est en Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas, et, voilà, normalement, il est là-bas, donc, comme on a dit, ça va être un gros chèque par mois, surtout, même un gros chèque à l'année, parce que, en Arabie Saoudite, touche un sacré paquet d'argent, en tout cas, bonne chance à lui, et ça voudrait dire que la piste Conan est morte, alors qu'on l'a suivi depuis le début, la piste Malatia est cuite aussi, là, il y a la piste Camara, ben, au bout d'un moment, il n'y aura plus beaucoup de grosses, grosses affaires à se faire, donc, ça fait un peu peur, mais je vous garde mes deux, trois idées d'arrière-gauche, pour Alive, donc, je vous attends vraiment, nombreux, dites-moi vraiment un horaire qui vous plaira, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, c'est toujours très, très, très plaisir, passez une bonne journée, ciao les gars !